Vous avez travaillé, moi-même, c'est un grand club, c'est un grand club qui m'a poussé aussi à aller loin parce que moi, je ne peux pas mentir, moi-même, il m'a aidé à obtenir quelques licences pour ma formation de coaching. Donc, mon modèle, en tout cas, ça vous mentir, depuis toute petite, c'était le coach Andy Futhila, Pia Sonam, parce que c'est un entraîneur que je suivais, je suivais de près quand j'étais toute petite. Les coachings pour vous, un boulot, une passion ou du business ? Je vais dire que c'est une passion. Si vous étiez une des arts migratrices qui est malisatrice, qu'est-ce que vous lui reprocherez ? Une question très difficile. Merci mesdames, merci à vous aussi, merci de nous suivre, on est partout, bienvenue dans cet entretien. Nous référons pour vous une dame sportive, en tout cas, c'est l'une des rares sur la ville de Lubumbashi, en RBC aussi, dans la province de Yucatanga, d'une manière assez particulière, il s'agit de madame Magi Sapi. Bonjour, Yannick. Bonjour, merci. Je préfère vous appeler d'abord madame. Oui. Allez, vous la connaissez, en tout cas, parce qu'elle a fait l'appui et les potants à Lubumbashi, elle a fait notamment le football club féminin et PMAZNB, c'est la coach madame Magi Sapi. Qui est Magi Sapi déjà, dans le collège ? Magi Sapi, comme tu viens de le dire, c'est mon nom. Je suis entraîneur, donc personnellement, je suis licenciée en éducation physique et je suis en sportive. J'ai terminé à l'ISP Lubumbashi. Alors, j'ai pratiqué l'athlétisme il y a très longtemps, jusqu'au niveau mondial. Et après l'athlétisme, j'ai terminé mes études à l'ISP, en éducation physique. Je me suis spécialisée en activité physique et technique sportive. Alors, je suis passée dans plusieurs équipes. Donc, j'ai commencé à Caïfa comme étant préparateur physique, Katumbi Football Academy. Après Caïfa, je suis partie à l'équipe de DCMP Bikira, où j'étais coach principale. Après l'équipe de DCMP Bikira, je suis partie chez Mazin Bidam. Alors, j'ai fait au moins deux ans coach principale et puis je suis devenue coach assistante. Et après, je suis aussi au niveau de l'équipe nationale. J'avais commencé avec l'équipe des I-20 comme étant préparateur physique. Et là, pour le moment, je suis à l'équipe senior chez les Dames, bien sûr, comme étant préparateur physique. Donc, c'est un peu ça, moi. Et ici, à l'école Malaïka, je suis professeure d'éducation physique. Donc, je donne le cours d'épaisse à nos filles. J'encadre aussi les enfants du centre FIFA, toujours le centre de Malaïka, dont le football et autres choses. Donc, je suis un peu partout. Et par-dessus tout ça, mariée ? Oui, je suis mariée. Oui, oui. A monsieur ? Oui, à monsieur Dédoné Dior. C'est lui, mon époux. Et j'ai un fils qui s'appelle JJ Mouimbo. On espère qu'il sera footballaire ou un sportif comme maman ? Lui, s'il sera sportif, mais je ne sais pas dans quel sport. Parce qu'il aime, comme il est encore tout petit, il aime tous les sports, mais il faut que je puisse les recadrer. Allez. C'est depuis quand que vous êtes coachée ? Donc, le coaching, en général, je commençais depuis 2013. J'étais encore étudiante quand j'ai commencé avec CAIFA comme étant propriétaire physique, jusqu'à ce que j'ai terminé des études. Et puis, je me suis lancée totalement dans ma carrière. Et voilà. C'était compliqué au début, parce que, je veux dire, comment c'était compliqué pour moi, pour trouver un homme qui allait accepter ce métier. Tu vois, c'est un métier purement homme. Il y a beaucoup, je veux dire, beaucoup de pression. Oui, beaucoup de pression. Tout le monde connaît ça de sa manière. Oui, oui. C'est ça le problème. Alors, pour trouver quelqu'un qui accepte ça, c'était un peu compliqué pour moi. Moi, j'avais confiance en moi, même. Et puis, je savais ce que je faisais, parce que c'est un métier. C'est comme si j'étais, je veux dire, comme une infirmière, soit médecin, soit avocate, tout et tout. C'est ça, c'est mon métier, c'est mon domaine. J'ai étudié ça et je connais ce que j'ai fait. Alors, Dieu merci. J'ai trouvé quand même quelqu'un qui a accepté ce métier jusqu'à présent. Coup de chapeau à messieurs, le jour des parcours, messieurs. Les costumes pour vous, un boulot, une passion ou du business ? Je vais dire que c'est une passion. C'est une passion, pourquoi ? Parce que moi, j'ai commencé le sport quand j'étais toute petite. Je ne savais pas qu'un jour je pourrais arriver à ce niveau. Parce que j'avais un rêve. Et Dieu merci, je suis arrivée à réaliser ces rêves-là. Alors, avant, j'ai travaillé dans des clubs comme ça, gratuitement. J'ai coaché gratuitement. Donc, pour dire le business, là, oui, comme tout le monde. Parce que si je disais business, bien sûr, parce que je suis... Rélibérée. Oui, mais avant, je le faisais parce que j'ai donné même... J'entraînais les équipes de Bakanja Centre pour les enfants de la rue, dans les cadres sociaux. Et donc, je voulais juste donner aux enfants ce que j'avais à moi. En les encadrer dans ce sens-là. Donc, leur donner, leur montrer ma passion pour le sport. Et puis après, en évoluant, je me suis retrouvée quand même dans des clubs qui nous prenaient en charge avec quelque chose. Sur base d'un contrat. Oui. Et c'est qui le modèle de Magi Saffi dans son travail ? Donc, mon modèle, en tout cas, sans vous mentir, depuis toute petite, c'était le coach Andy Futhila, Pierre Sonam. Oui, parce que c'est un entraîneur que je suivais. Oui, oui. Je suivais de près quand j'étais toute petite. Alors, je partais avec mon père au stade. Alors, quand je les voyais coacher, je disais toujours qu'un jour, il faut que je sois comme lui. Alors, quand je les voyais, ma première fois de les voir, j'ai essayé de parler avec lui. Alors, il m'a beaucoup encouragée. J'étais encore étudiante. Il m'a encouragée. C'est lui qui était d'ailleurs mon co-directeur des deuxièmes licences. Et des Jeux 3. Oui. Alors, parce que j'avais écrit quelque chose sur le football, les féminins d'ailleurs. Alors, il m'a beaucoup soutenue. Il m'a encouragée. Jusqu'à ce que j'avais eu la chance d'être son adjointe à l'équipe nationale U-20. On a travaillé ensemble. C'était pour moi un grand plaisir. Mais malheureusement, c'est... Des parties aussitôt. Oui, des parties. En tout cas, ça reste... Une certaine ordre. Oui. Et comment vous gérez la pression? Parce que quand vous jouez les matchs, notamment le derby du choix. Oui. Vous avez remporté ça plusieurs fois. Finalement, j'en ai assisté à trois. Avec les codes spuités. Un joueur dans le métier. Comment vous gérez la pression? Parce que dans les gradins, tout le monde s'invite. Comment vous gérez la pression? Parfois, il y a des insultes. Oui, oui. Comment vous gérez? Donc, ça, comme je vous ai dit, c'est un métier que j'aime beaucoup. Alors, il y a toujours les hauts et les bas. Alors, il faut savoir comment surmonter tout ça. C'est ce qu'on appelle les épreuves, non? Les épreuves du métier. Donc, il faut surmonter. Bien sûr qu'il y a des insultes. Il y a les gens qui vous parlent de fois et qui vous jettent des histoires. Mais vous êtes là, c'est votre métier. Vous aimez ça. C'est difficile de laisser aussi. Donc, on a un cœur qui supporte tout. On fait avec. Oui, c'est ça. Donc, c'est juste faire semblant et puis faire ton métier. Entraîneur, c'est le CF Basémi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il m'a disait qu'il est au top de son niveau ou bien il y a encore un rêve, il y a encore un échec à l'entendre? Moi, je veux dire que je ne suis pas au top parce que je suis encore en train d'apprendre. Là, je viens de terminer la licence CKF parce que j'ai la licence, à part ma licence de l'éducation physique, j'ai la licence A fédérale. Donc, j'ai commencé par B et puis A fédérale. Après la licence A fédérale, là, je viens de terminer la licence CKF. Et j'entends faire la licence BKF et puis Akaf parce que j'aime aller de l'avant. J'aime persévérer. Je n'aime pas m'arrêter par là. Je sais que, tu vois, comme chez Mazenbé, j'ai commencé en tant que titulaire. Mais quand il y a une dame qui avait un niveau plus élevé que moi, alors j'étais obligée d'accepter. C'est quoi la raison déjà à ce niveau-là ? Parce que vous me rappelez de ça. Oui, oui. C'est quoi la raison ? Ah non, non. Le problème des diplômes. Le diplôme, oui. Le résultat. Non, non, pas le problème des résultats parce que l'équipe était déjà au top. C'était Mazenbé. Et là, vraiment, je l'ai dit et tout le monde peut le dire. Donc, normalement, au niveau d'Afrique, pour coacher un match au niveau d'Afrique, il faut avoir une licence Akaf. Alors, comme moi, je n'avais pas cette licence, alors l'équipe était obligée de prendre un entraîneur qui avait cette licence-là parce que c'était toujours dans notre avantage, parce qu'on ne pouvait pas aller se présenter là-bas avec un entraîneur qui n'avait pas cette licence-là. Alors, pour moi, c'était un plaisir parce que je suis en train d'apprendre parce que même le coach qui est venu avec son niveau et à travers son niveau-là, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Alors, c'est pourquoi j'ai mes forces, moi-même personnellement, à atteindre un niveau élevé pour qu'un jour, je puisse aussi avoir cette chance de coacher au niveau d'Afrique. En dehors du TP Mazenbé, Magisati est-elle prête à s'ouvrir à d'autres équipes, c'est par ici, notamment du rival éternel de Mazenbé, les football players féminins à Lou Popo, les football players Mathémapé Mbé et les autres équipes ? Est-ce qu'aujourd'hui, Magisati est-elle prête à tendre la main à Lou Popo ? Parce qu'on en a vu aujourd'hui des coachs qui ont des difficultés à quitter Mazenbé, même s'ils sont, entre guillemets, sans contrat ? Donc, moi, je dirais que moi, je suis entraîneur. Je suis en train d'apprendre. Par exemple, là, pour le moment, chez Mazenbé, j'ai un contrat. Je ne peux pas, je vais dire comment. Si tu prends un contrat quelque part, il faut terminer le contrat et puis chercher. Si, par exemple, l'équipe décide de te garder, de me garder, par exemple, c'est à moi de voir les avantages, c'est à moi de voir ce que, par exemple, ce que Mazenbé a fait pour moi, je peux me décider de rester. Ou si, par exemple, j'ai trouvé que non, je ne peux pas rester avec eux, c'est juste savoir comment quitter. Parce que vous avez travaillé, Mazenbé, c'est un grand club. C'est un grand club qui m'a poussée aussi à aller loin. Parce que moi, je ne peux pas mentir, Mazenbé m'a aidée à obtenir quelques licences pour ma formation de coaching. Sonima Di Saffi est prête à aller chez le POPO, c'est la Bésemper qu'on sort. Pas seulement le POPO, l'équipe qui va me solliciter, vu ma valeur, ma carrière. Nous, nous sommes les entraîneurs, nous ne sommes pas comme des joueurs, des joueuses qui sont définitives dans un club. Nous, nous sommes quand même des entraîneurs. Et si je vais partir, partir à l'amiable pour ne pas créer des problèmes. Parce qu'on ne sait jamais, au cas où, tu peux revenir encore dans ce club-là. Si vous étiez une désorganisatrice de Mazenbé, qu'est-ce que vous lui reprocherez ? Une question très difficile. Donc, quoi par exemple ? Une femme de Mazenbé qui va à Mazenbé faire son boulot. Oui. Vous, étant une femme de Mazenbé, qu'est-ce que vous lui reprocherez ? Si vous ne le reprochez, qu'est-ce que vous lui direz ? Je vais lui dire, d'abord, je vais l'encourager. Parce que c'est très rare de voir des dames comme elle, dans ce domaine, ou dans ce domaine-là, qui est purement homme, pour qu'elle puisse être au top un jour. Parce que c'est un oiseau rare, dans la RDC. Alors, il faut toujours l'encourager. Allez. Peut-être pour finir avec vous, madame Magisafi, c'est le mois de la femme, le mois de mars. Un mot à toutes ces dames, à toutes ces mamans, qui parfois se conforment en train à leur vie, qui veulent parfois devenir joueuses, basketaires et consorts, sportives d'une manière générale. Un mot. Et comment vous lancez ces messages-là ? Ah, ok. Ce que je vais demander à nos mamans, je vais leur demander d'encourager nos filles, d'encourager leurs filles, à venir dans le sport. Vous voyez ? Dans le sport, bien sûr, on a toujours dit, le football, c'est un métier purement homme. Voilà, si vous jouez au football, au football plutôt, vous allez devenir comme des hommes. Voilà, on ne va pas vous marier. Voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà entendu. Moi, je me rappelle aussi, j'étais encore... Quand j'étais... Plusieurs fois, on a taquillé une joueuse de Mazémié. Si, on va vous appeler papa. Donc là, vraiment, moi, je dis toujours aux parents que l'éducation que l'enfant reçoit dans sa famille, dans ses... et de ses parents, c'est l'éducation que l'enfant doit amener dans... Dans le sport. Dans le sport. Donc, si l'enfant a été bien éduqué dans sa famille, par ses parents, cet enfant sera bien éduqué aussi dans le sport. Parce que dans le sport, nous, on ne déforme pas l'éducation des parents. Nous, on est là juste pour apprendre aux enfants... Les basiques sportives. Les basiques sportives. Et puis, on leur donne même des conseils. Des conseils éducatifs. Parce que nous sommes des éducateurs. Par exemple, moi, j'ai terminé à l'ISP. J'ai terminé à l'ISP, c'est l'Institut supérieur pédagogique. Donc, j'ai étudié la pédagogie. Alors, quand j'apprends à mes joueuses le football, je ne me limite pas seulement à aller apprendre du football. Je les apprends, la sociologie. Parce que moi, j'ai appris la sociologie du sport. Je les apprends comment se comporter dans la société, comment elles doivent vivre envers les parents, envers la société et tout le monde. Donc, il y a aussi l'éducation dans l'ISP. Ce n'est pas pour dire que non, quand elles viennent dans l'ISP, on les entraîne seulement et qu'on ne dit rien. On les apprends à être têtus, soit à mal se comporter dans la société. Non, non, on les éduque aussi parce que nous sommes aussi des responsables. C'est un peu ça. Donc, que les parents nous envoient des filles, que nous envoient leurs filles, nous sommes là, nous allons bien les encadrer et je pense qu'ils ne seront pas déçus. C'était là, madame Maggie Safi, entraîneur des footballs féminins, monsieur Zéam, nous l'avons ici. Pour votre plaisir, vous étiez nombré à la vouloir sous un plateau. Elle a été avec nous, madame Maggie Safi, nous disons merci. Merci aussi. Merci à vous. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à vous, mesdames. Merci à Yves Moussassa, derrière les caméras. Merci à Gilles Koubarien pour la production. Tonia Sanita-Songo. Merci à Dauphin Kayoumbakoni pour la supervision technique. Les prochains numéros interviennent incessamment. Au revoir. Sous-titrage ST' 501